Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto que vous adorez, les tutos rongeurs. Et on va parler d'un animal que moi j'adore parce qu'il est hyper cool à avoir et hyper intelligent. On va parler des rats. A la base, le rat, il est originaire d'Asie. Mais l'expansion de l'homme a fait que le rat, bah il a suivi. Il a pris les navires, il a pris la route des hommes. Et en fait, grâce à ça, il s'est répandu partout sur la planète. La plupart des cultures ne peuvent pas les blairer, à l'exception de certaines, comme les indiens. Cette haine, elle remonte au Moyen-Âge, où à l'époque, les populations étaient décimées par la peste noire et on accusait les rats de transmettre la peste noire. Sauf que maintenant, on sait que c'était pas les rats qui répondaient la peste, c'était la puce qu'ils avaient sur les rats. Donc en fait, cette haine, bah elle vient de nulle part. La plupart des gens peuvent pas les blairer aussi parce qu'ils sont dégoûtés par cette queue. On redit que, de toute façon, y'a pas une vidéo tout pète sans qu'on parle de queue. Donc ça, ça dégoûte les gens. Et aussi, parce qu'ils vivent en groupe, car les rats sont hautement sociables. Donc c'est rare de ne voir qu'un seul rat. Dans la nature, en tout cas, tu vas voir des groupes de rats. Et ça, les gens, ils disent, les groupes d'animaux dégueulasses, un rat, c'est dégueulasse. Et ce n'est pas vrai, parce qu'un rat, c'est hyper propre. D'ailleurs, si tu as la chance de fréquenter de temps en temps des rats, tu remarqueras qu'ils sont quasiment tout le temps en train de se nettoyer, prendre soin de leur pelage. Donc c'est tout sauf un animal dégueulasse. Ouais, donc faut arrêter les préjugés, parce que franchement, regarde comme c'est ultra mignon. Donc tout ce qu'on t'a dit de mauvais sur le rat, tu l'oublies et tu m'écoutes. Le rat, il participe activement à l'élimination de nos déchets. Et je peux te dire que rien qu'à Paris, il y a environ 9 kilos de déchets qui sont consommés par seconde par les rats. 9 kilos par seconde. Il y a même un compteur en temps réel du nombre de déchets qui sont consommés par les rats dans Paris. Tiens, je te mets le lien dans la description, tu vas voir, c'est marrant. Sans eux, je peux te dire qu'on croulerait sous nos déchets et que nos égouts, ils seraient blindés de chez blindés. Donc on peut leur dire merci. À l'état sauvage, le rat, il est ultra sociable. Il vit au sein de super familles, qui sont des familles qui ont été composées à la base par un couple, mais c'est un animal qui est tellement prolifique qu'au bout de très peu de temps, il se retrouve avec une famille énorme. On pense que c'est l'un des animaux les plus intelligents de la planète. Et non seulement il est intelligent lui-même, mais cette intelligence, il la met au profit du groupe. Donc un groupe de rats face à toi, tu peux pas test, gars. Le rat est un animal nocturne qui voit parfaitement dans le noir. Donc quand toi, la nuit, tu te prends tous les meubles, lui, je peux te dire qu'il voit comme en plein jour. Et en plus, il a une ouïe de malade et un ouïe de rat de dingue. Ces petits rats, ils ont une faculté d'adaptation incroyable. Et quand tu vois les endroits où ils ont réussi à coloniser sur la planète, dans des endroits où nous, on aimerait vraiment pas aller, dans tout ce qui est nos égouts, nos trucs, et que eux, ils en ont fait leur royaume, tu te dis que les gars, ils sont plutôt bons. Évidemment, les rats que tu vas pouvoir trouver chez des éleveurs sont des rats qui n'ont plus grand-chose à voir avec leurs spécimens sauvages. Déjà, au niveau de la couleur, on a sélectionné des couleurs super mignonnes, et on a tout un panel de couleurs disponibles pour les rats sur le marché. Celui-là, ce qu'on appelle un rat husky, tu vois, il est gris et blanc. Mais tu as aussi des rats dumbo, comme ratatouille, avec des grandes oreilles. Tu as aussi des rats qui sont nus, ceux-là, ils n'ont plus de poils. Donc, tu as l'embarras du choix concernant la couleur et la dégaine de ton rat. Tu as bien compris que le rat vit toujours en groupe. Donc, le premier truc à penser quand tu veux adopter un rat, c'est pas « Est-ce que j'adopte un rat ? » c'est « Combien de rats je vais adopter ? » Car oui, ton rat tout seul, c'est juste pas possible. C'est la déprime assurée. Un rat, ça s'élève toujours, toujours en groupe. Deux minimum, il n'y a pas de maximum. Par contre, réunis les mêmes sexes. Je te conseille de partir avec que des femelles ou que des mâles. Parce que si tu pars avec un couple, Sois prêt, tu vas être réellement envahi. Et, je me permets d'insister là-dessus. Tu ne peux pas te dire « Oui, c'est bon, j'ai un copain qui avait un rat, ça passait très bien. » Le rat, tu l'adoptes en groupe. S'il est seul, il va vraiment déprimer. Il va se faire chier à crever. Il n'y aura que toi pour lui fournir une source de distraction. Et donc, en fait, ça veut dire que quand tu n'es pas là la journée, le rat, il est tout seul. Et être tout seul, c'est un truc qui n'est absolument pas naturel pour ton rat. Pour moi, le rat, c'est un des meilleurs animaux de compagnie à avoir. Comme je t'ai expliqué, c'est ultra intelligent, c'est ultra sociable, c'est très gentil, ça ne mord jamais. Et franchement, tu vas voir, ton intelligence va vraiment t'étonner. En plus, quand tu vas les laisser se balader un petit peu, on va y venir plus tard, eh ben tes rats, t'inquiète, ils vont commencer à taper des petits objets pour aller les planquer et se faire des petites réserves. Donc, je peux te garantir un truc. Chez toi, c'est chez toi, mais ça va aussi être chez eux. Pour acheter ton rat, tu vas avoir plein de solutions. Tu vas pouvoir acheter chez des éleveurs qui travaillent les liés, qui connaissent bien les parents, le caractère et tout ça. Donc, pour ça, comme d'hab', tu regardes sur le bon coin, la plupart des éleveurs mettent des annonces sur le bon coin. Tu vas pouvoir aussi adopter des rats. Il y a des rats qui sont à l'adoption, il y a des sites où tu peux te permettre d'adopter des rats. Ou tu vas pouvoir les trouver en animalerie. Dans tous les cas, il faut choisir un rat qui est jeune, c'est important. Là, par exemple, tu vois, cette taille-là, c'est peut-être limite un tout petit peu trop grand. Si j'avais dû aller choisir un rat pour l'adopter, j'aurais pris un spécimen un tout petit peu plus jeune que ça, parce que plus il est jeune, plus vite il va s'adapter. Donc, tu les choisis de la même taille, ou un rat qui est tout blanc, il n'y a aucun souci. Mais surtout, tu choisis un animal jeune, qui a le regard brillant, le petit trou du cul propre, et il n'y a pas de garer. Ça, c'est important, tu vois, parce que ça voudrait dire qu'il a des petits problèmes intestinaux, donc ça, on va éviter. Et surtout, un rat qui est actif et curieux. Alors, comme c'est un animal nocturne, quand tu vas arriver soit à l'animalerie chasse et à l'éleveur dans la journée, il est possible qu'il dorme. Donc, ne te dis pas, oh, ils étaient pas en forme, ils dormaient. Non, si tu commences à les manipuler et tout, tu vois, il faut qu'il soit au taquet, comme ça, avec ses petites moustaches, à être curieux et actif. Et si tu respectes tous ces critères, tu vas partir avec des rats en bonne santé, et c'est déjà un très bon départ. Et ces deux rats, je les ai empruntés à un de mes potes. C'est pour ça qu'elles sont un peu flippées avec moi, tu vois, que depuis le début, elles sont là, mais c'est qui, je suis là. Donc, elles repartent chez lui dès demain. Pour reconnaître s'ils sont des mâles ou des femelles, écoute, c'est très facile. Le mal, c'est comme moi, il a des bouboules, et les bouboules, bah là, tu ne les verras pas, parce que ce sont des femelles. Donc, je t'illustre ça par deux photos. Le mal ici, la femelle à gauche, pas besoin de dessin. Ça y est, tu t'es décidé, tes parents sont d'accord, ton conjoint, ta conjointe, tout le monde a dit OK pour les rats, allez, c'est parti. Maintenant, il faut choisir une cage. Et là, eh bien, tu vas à l'embarras du choix. Dans tous les cas, on commence déjà par la taille. Il nous faut une grande cage. C'est-à-dire que ça, ce que vous avez devant moi, c'est le minimum. J'aime bien dans mes tutos vous mettre le minimum. Comme ça, si tu fournis ça à ton rat, c'est bien, mais si tu lui fournis plus grand, eh bien, ce sera très bien. Je sais qu'il y a plein d'éleveurs de rats qui aiment bien aussi détourner des volières pour oiseaux et leur construire plein d'étages et leur faire des mondes incroyables. Et ça, je t'encourage grave à le faire parce que c'est super cool et ton rat, il y aura plein de trucs à explorer, donc n'hésite pas. Dans tous les cas, il te faut une cage avec des petits barreaux parce que si tu prends une cage pour cochon d'Inde ou lapin, ton rat, il va se faire la malle instantanément. Et voici les grandes règles à respecter pour aménager correctement la cage de ton rat. Le placement de la cage. La cage, tu la placeras dans un endroit où il n'y aura pas de courant d'air et à l'abri des températures trop basses. On ne pose pas la cage directement sur un carrelage en plein hiver, ça va faire vraiment froid à tes petits rats. Au pire, tu mets une couverture ou une plaque de polysirène entre le carrelage et la cage. Je te vois déjà me dire « Mon rat, je vais le mettre dans ma chambre ! » Perdus. Les rats, c'est nocturne, ça fait une activité de malade la nuit, donc si tu les places à côté de ton lit, je te garantis que tu fermeras pas d'œil. Donc, tu places la cage dans un endroit où il y a quand même un peu de passage parce qu'ils sont très curieux, ils aiment bien voir l'activité, mais tu es vite à côté de ton lit. Voilà. Tes rats, ils vont vivre sur ce qu'on appelle une litière. Et alors là, c'est très important, tu ne peux pas leur mettre n'importe quoi. Déjà, tu oublies tout ce qui est copeaux parfumés. C'est de la merde, le parfum, c'est juste là pour masquer leurs odeurs pour les humains, mais eux, ils n'aiment pas ça et en plus, ils sont très sensibles des bronches, donc du coup, les copeaux parfumés, on oublie. Et les copeaux tout courts aussi, on oublie. Car les copeaux de bois, ils sont blindés de poussière. Et si tu mets des copeaux de bois à un rat, il ne va pas arrêter d'éternuer. Au début, ça va être des petits éternuements, puis ça va devenir une allergie, puis après, il va être comme ça, et après, ton rat, tu te dis, merde, il ne va pas bien. La meilleure litière pour les rats, c'est donc le chanvre sous cette forme de petits copeaux. C'est dépoussiéré, c'est ultra absorbant, c'est vachement bien, ils n'éternueront pas. Le top du top, c'est le mix chanvre et lin. C'est une litière qui est un peu plus chère, mais qui a vraiment un pouvoir absorbant incroyable. Mais si tu pars sur du chanvre comme ça, c'est déjà très bien. Donc, déjà, ils vont avoir une petite maison. Tu vois, la petite maison, elle est en bois. A l'intérieur de cette petite maison, je leur ai mis, ils n'ont pas du coton. Il y a des gens qui mettent du coton, mais c'est très mauvais, parce que ton rat peut s'étouffer comme les hamsters, pas de coton, mais de la paille. La paille, c'est pas cher, c'est hyper chaud. C'est pas ce qu'il y a de plus absorbant, mais en dessous, tu mets quand même une couche de litière. Ça leur fera un super nid. Donc, tu bourres la maison de paille, et tu vas voir, ils vont tout de suite aller squatter dedans. On retrouve aussi dans cette cage une gamelle qui me permettent de leur proposer la nourriture. A chaque fois, pour mes tutos rongeurs, je vous raconte la même chose. Mais j'y peux rien, c'est toujours pareil pour les rongeurs. Tu as le choix des graines. Il existe maintenant plein de mélanges spécifiques de graines pour rats. Et dans ce mélange de graines, il y a plein de trucs dont ils raffolent. Mais il y a aussi des trucs qu'ils vont moins aimer. Donc, du coup, ça, ils vont pas y toucher. Donc, si tu leur files un mélange de graines, prépare-toi, ils vont trier. Afin d'éviter qu'ils trient, les fabricants ont pensé à un truc très cool qui s'appelle le granulé. Et les granulés, comme ceux-là, c'est ultra complet, c'est appétant. Les rats aiment bien. Et avec ça, au moins, ils trient pas. Et ils ont tous les apports dont ils ont besoin au sein de la même bouffe. Tu vas pouvoir aussi leur proposer plein de restes de ta propre nourriture. En effet, les rats, ils sont un peu omnivores. Donc, tu peux leur donner de temps en temps des petits os de poulet à ronger, ils vont aimer. De la petite viande de poulet, un petit bout de viande par-ci, un petit légume par-là. Pas de problème. Par contre, quand tu viens de les avoir, au début, tu vas tout doux. Parce que comme tous les rongeurs, ils ont la flore intestinale un peu sensible. Donc, on évite de leur donner des légumes qui n'ont pas été bien séchés après. Car ça, ça peut leur donner des diarrhées. Donc, on oublie la salade et les fruits très riches en eau au début. On préfère leur donner des aliments déshydratés le temps qu'ils s'acclimatent bien et qu'ils s'installent. Et comme ça, ça va rouler. Tu peux ajouter dans la nourriture ou dans l'eau de tes rats un petit peu de vitamines. Ça va les booster, ça leur fait un de bien. Tu as sur le marché un milliard de friandises disponibles pour les rats. Là, je leur ai pris ça, ils aiment bien. Ce sont des pommes qui sont déshydratées. Donc, toujours pareil, pour éviter les diarrhées. Mais tu as aussi tous les fruits, tous les légumes, tous les petits snacks, tous les drops, tous les trucs. La friandise reste une friandise. Donc, c'est à distribuer avec parcimonie. Et tu vas surtout t'en servir pour l'apprivoisement de ton petit rat. En fait, pour lui faire comprendre que tu ne lui veux pas de mal et que tu veux juste susciter leur attention en leur proposant des petites friandises d'anti-raffole à la main. Et ça, ça va permettre de développer le lien entre toi et eux. Pour l'eau, c'est toujours pareil. Le traditionnel biberon à rongeur, ça nous évite d'avoir une écuelle qui est remplie de copeaux, de nourriture, de bouffe et de crottes. Donc, avec le biberon, l'eau est propre et disponible en permanence. Si jamais ton petit biberon, il goûte, je le dis souvent, mais je le répète, s'il goûte, c'est que tu n'as soit pas assez rempli, soit que tu as un petit problème avec la bille. Donc, tu tapotes la bille et ça va s'arrêter de goûter. Terra, ils vont comprendre tout de suite le biberon. De toute façon, dans leur élevage, ils ont été abrévés avec ça dès le début. Tu verras aussi que j'ai ajouté dans cette cage ce qu'on appelle une petite pierre minérale qui leur permet de faire leurs dents. Alors, leurs dents, ils vont les faire aussi sur la cabane. Ils vont la ronger comme des dingues, la cabane. Mais ça, en plus, ça leur apporte tous les minéraux dont ils ont besoin. Et il y a du sel, donc ils kiffent. Tu peux l'ajouter. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a accroché dans le coin ? Eh bien, j'ai fabriqué pour mes petits rats un petit hamac. Alors, comment je l'ai fabriqué ? Eh bien, tout con, j'ai pris un vieux t-shirt que j'ai accroché dans les trois coins de la cage et ça leur permet d'aller squatter dedans et en vrai, ils en raffolent. Pourquoi est-ce qu'on met des hamacs ? Pour pouvoir leur permettre d'avoir un maximum de choses à explorer. Il va falloir que tu te casses un petit peu la tête pour trouver des trucs qui vont faire kiffer tes rats. Tu peux leur mettre des cachettes, tu peux leur mettre des niches, tu peux leur mettre tout ce qui fait que ta cage va être la plus riche possible et qu'il va y avoir le plus de trucs à explorer. Dans ce hamac, ils vont y dormir, mais ils vont aussi y jouer, s'y détendre. Bref, c'est leur petite mezzanine. Je ne conseille pas forcément la roue tout de suite pour tous les rats pour plein de raisons. C'est que déjà, il faut une grande roue parce que tu vois le rat, il y a un animal qui est quand même assez balèze. Donc du coup, il va te falloir une roue qui tient dans ta cage et qui prenne vraiment de l'espace. Ensuite, les rats ont la queue vraiment très sensible donc du coup, ils peuvent vraiment se la coincer dans les barreaux de la roue et se la casser. Donc ce n'est pas bon délire. Donc si tu veux mettre une roue à tes rats, tu prends une grande roue qui est complètement pleine, mais je te le dis, ils seront moins dans une sain qu'une gerbie ou un hamster. Tous les jours, ton rat, tu vas lui changer la flotte de son biberon et tu vas lui rajouter des granulés dans sa gamelle. Tu vas aussi pouvoir enlever les petites crottes que tu vois et une fois par semaine, gros changement de la litière totale, y compris la paille dans la maison. Tu peux aussi à ce moment-là bien nettoyer sous l'eau chaude tes gamelles et tes biberons et une fois tous les 15 jours, tu passes la cage à fond sous l'eau chaude en les nettoyant à balles. Attention, tu n'utilises pas des détergents surpuissants pour nettoyer ta cage. Ce serait trop fort pour après les odeurs que ça laisserait au ras. Donc tu peux soit diluer quelques petites gouttes d'eau de Javel dans un gros volume d'eau pour nettoyer la cage sous l'eau chaude mais dans tous les cas, tu la rinces bien après. Bah tu ne sens rien. Bah ouais, parce qu'un ras, ça ne pue quasiment pas. Je t'ai dit que ça se lavait. Donc t'inquiète, si ça pue, c'est que tu ne lui changes pas assez régulièrement sa litière. Et ça lui-même, il n'apprécie pas. Donc motive-toi et change la litière régulièrement. Bon, tu as bien compris que les rats, ils étaient hyper malins. Donc même si ta cage, elle est ultra aménagée, à un moment, tu vois, ils vont en avoir fait vite le tour de cette cage. Donc comment est-ce qu'on fait pour toujours leur fournir de nouveaux trucs ? Et bien c'est facile. On cherche des petites techniques d'enrichissement. Je vous en parle à chaque fois dans mes vidéos. L'enrichissement, ça permet, en gros, de faire travailler le cerveau de l'animal pour qu'il se casse un peu la tête pour trouver de la nourriture afin que ce ne soit pas tout livré sur un plateau. Pendant le temps qu'il va se casser la tête à trouver la nourriture, et bien il ne s'ennuie pas. Et bien là, c'est pareil. Tu vas pouvoir lui planquer des friandises dans des tubes de carton remplis de paille comme je vous ai montré dans mon tuto des gerbis ou alors te creuser la tête pour trouver plein de types d'enrichissement. Je te laisse aller chercher sur le net, tu vas voir, il y a plein de trucs. Tous ces enrichissements, ça va les occuper. Soit ça va être des jouets pour jouer avec, soit ça va être des jouets à ronger et à défoncer et ça, ça les occupe. Soit ça va être des jouets dans lesquels sont cachés la nourriture. Ouais, ouais, les granulés ! Tu n'es pas obligé de les mettre dans une gamelle. Tu peux lui planquer dans un truc où il va galérer pour les trouver. Et tu vas dire mais le pauvre, il a faim. Tu crois que la nature il trouve sa nourriture comme ça et qu'il se dit tiens, je vais me commander un Big Mac. Non, non, le rat il galère pour trouver sa nourriture. Donc tu peux recréer un peu ce système dans ta cage qui fait qu'en fait il va occuper ses nuits à chercher sa bouffe et pas à tourner en rangs en disant ça y est j'ai bouffé, j'ai plus rien à faire. Tu vas pouvoir lui apprendre des tricks à ton rat. Ouais, ouais, des tricks. Tape rat et tricks sur YouTube, tu vas halluciner du nombre de vidéos que tu vas trouver. Il y a des mecs qui apprennent à leur rat à jouer au basket. Je te promets que c'est vrai. Je clique. Le cliqueur c'est un petit appareil qui ne fait qu'une seule chose, cliquer, et qui va permettre à ton animal de comprendre quand il réalise la tâche que tu lui as demandé. S'il a fait le truc bien, tu cliques. Allez voir ma vidéo sur cliqueur pour comprendre les bases mais n'hésitez pas à utiliser le cliqueur avec les rats, ça marche super bien. Le premier truc à apprendre par exemple c'est rapporter une balle. Non, non, je déconne pas. Tu peux vraiment apprendre à ton rat à rapporter une balle et ça déchire. Imagine, t'es devant tes potes, tu lances la balle et tu te dis attends, c'est le rat qui va y aller. Il va la chercher, il te la rapporte. Coute liqueur, friandise, perso tu peux te la raconter. Quand tu vas rentrer chez toi, tes rats, il va falloir les installer directement et les lancer tranquilles pendant quelques jours parce que comme ce sont des rongeurs qui sont intelligents, le stress ça peut les atteindre aussi. Tu ne les manipules pas trop au début, tu les laisses adapter, faire connaissance avec les nouveaux bruits, les nouvelles odeurs, le nouvel environnement et au bout de quelques jours, tu peux tranquillement commencer à les manipuler en leur faisant des petites papouilles, en leur proposant des petites friandises et tu vas voir, ils vont s'attacher hyper vite à toi. Ton rat, tu peux le sortir à l'extérieur. Il y a des gens qui leur mettent des laisses. Alors moi, je me souviens à l'époque quand j'étais gamin, j'avais essayé et mon rat avait rongé la laisse en 5 secondes donc ça n'avait pas marché. Mais par contre, c'est quand même intéressant d'utiliser ça. Pourquoi ? Parce que ton rat, il y a quand même pas mal de prédateurs dans la vie, tu vois. Entre les chats, les rapaces, les fouines, il y a quand même pas mal de monde qui en veulent à ton rat. Ton rat, il a été conditionné pour les humains donc du coup, il a beaucoup moins de réflexes que dans la nature. Donc il se peut qu'en 5 secondes, un oiseau arrive et boum, ton rat, c'est fini. Donc si tu vas à l'extérieur l'été, squatter avec tes potes et que tu laisses ton rat se balader, moi je te dis, garde toujours un oeil dessus sinon tu pourrais chialer. Très important, quand tu manipules ton rat, tu le prends délicatement par en dessous comme ça, tu vois, et jamais tu ne le prends par la queue. La queue des rats est très sensible et tu pourrais leur casser. Et perso, j'imagine même pas ce que ça fait de se faire casser la queue. Les gens me disent souvent « Eh, sa queue c'est dégueulasse ! » Bon, déjà il t'emmerde, sa queue il a la queue qu'il a et ensuite, cette queue, elle lui sert de balancier. Regarde, quand il se déplace comme ça sur une surface où il n'est pas méga à l'aise, il s'en sert pour se balancer et grâce à ça, il ne se pète pas la gueule. Donc sa queue, c'est plutôt un putain d'accessoire de funambule. Nous sommes réunis maintenant pour parler d'une chose grave dans la vie du rat. C'est la fin de vie du rat. En effet, ton rat, véritable. Mais la plupart des gens racontent que les rats qu'on trouve aujourd'hui à vendre pour la captivité sont issus en fait des générations de rats de laboratoire sur lesquels on a inoculé tellement de maladies que les descendants de ces rats développent plus de maladies de fin de vie que les autres. En gros, qu'est-ce qui se passe ? La plupart des rats, en tout cas tous ceux que j'ai eus, ils meurent de tumeurs. C'est-à-dire qu'au bout de deux ou trois ans, ton rat, il va commencer à avoir la tête qui penche comme ça un peu puis après, il se met tourner un peu à tourner sur lui-même et là, c'est le début de la fin. C'est une tumeur cérébrale. Donc je te préviens parce que c'est triste parce que ça va assez vite. Tu vois, moi j'ai perdu des rats en l'espace de quelques mois alors qu'ils allaient très bien au bout de... entre la deuxième année. Donc prépare-toi. Je te conseille quand même quand ça va en pire d'aller chez le véto pour lui dire bye bye parce que c'est pas très cool de voir ton rat se détériorer comme ça. Moi, ça me faisait beaucoup de peine à l'époque mais je préfère le prévenir dans la vidéo parce que c'est vrai que ça surprend souvent. Les gens se disent mais attends, je l'ai vu il y a deux ans, c'est passé hyper vite et déjà, qu'est-ce qui lui arrive avec la tête ? Bah voilà, tu sais ce qui va lui arriver. J'espère que toutes ces infos vont t'être utiles quand tu te motiveras à adopter non pas un mais des rats. T'as compris ? Des rats. Voilà. Tout ce que tu vois là, ça m'a été envoyé par Botanique donc je les remercie mais toi aussi tu peux les remercier parce que je vais pas le garder. Tout ça, c'est pour toi. Suivez-moi sur les réseaux, Snap et Insta, c'est là que je suis le plus actif et vous serez au courant des concours pour gagner le matériel que je vous présente dans mes vidéos. Merci pour tous vos commentaires et vos idées de vidéos, tout ce que vous voulez. Bah, j'ai plus qu'à vous le tourner donc ça va venir, vous inquiétez pas, je note tout. Si t'es un de ceux qui est resté jusqu'au bout, c'est cool et mets-le moi dans les commentaires. Hashtag, je suis resté jusqu'au bout, je te kiffe. Et on se retrouve très vite et surtout, abonne-toi si c'est pas fait, regarde, t'as juste à appuyer, clac et s'est abonné et tu revois ma gueule d'autres vidéos.